Le client a constaté ces dernières années que ses navires, notamment à Toulon, avaient tendance à s'encrasser et à perdre de la vitesse au fur et à mesure des années, résultant d'une perte qui peut monter jusqu'à plusieurs nœuds, posant des problèmes d'un point de vue opérationnel pour les navires. Le client nous a sollicité courant 2000-2021 pour améliorer les performances des navires et une des solutions consistait à nettoyer les navires à flot. Les Norvégiens sont à la pointe de la technologie dans ce domaine avec un robot développé par la société Ecosapsi. Le principe est relativement simple, c'est un gros robot de 750 kg qui s'approche de la carène, qui projette sur la carène des jets d'eau à travers des bus inclinés. Ça fait un effet rasoir sur la carène, ça vient décrocher les coquillages et les algues qui se trouvent dessus et l'ensemble est ensuite aspiré par les têtes du robot et capté via un ombilical qui est ramené sur une installation à terre. Les effluents sont captés à 99% et on relargue à la mer de l'eau à la limite plus propre que celle qui était captée initialement. Les bénéfices sont multiples. Le premier bénéfice pour le client, c'est d'un point de vue opérationnel. Il avait perdu de la vitesse, il arrive à la retrouver. Deuxième bénéfice non négligeable, d'un point de vue économique, moins de vitesse perdue veut dire moins de consommation de gazole, un amortissement quasi immédiat. Troisième bénéfice et non des moindres, l'impact environnemental. Moins de consommation de gazole signifie moins d'émanation de CO2 dans l'atmosphère et aussi le risque de transfert d'espèces invasives dans de nouveaux biotopes. Nous avons deux autres pistes. La première piste, c'est de travailler de manière préventive avec l'efficacité des peintures anti-fouling. Une des actions que nous avons mises en place avec notre client, le SSF, ça a été de tester cette nouvelle peinture hors catalogue sur une frégate à Toulon. Deuxième piste, le bâchage permet d'opacifier la carène. Les photons n'arrivent pas en surface, pas de photons, pas de lumière, pas de photosynthèse, pas de développement de fouling. C'est une solution beaucoup plus écolofriandie même que le robot nettoyeur puisqu'il n'y aurait juste qu'à déployer une bâche lorsque le navire est immobile pour prévenir le développement de fouling. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada